Bonjour et bienvenue, c'est la Christine Delinoucha, j'espère que vous allez bien mes amis, je reviens parmi vous aujourd'hui avec une nouvelle recette familiale autour du saumon qu'on va réaliser avec des légumes, recette cuite au four, accompagnée de sauce aux champignons, une autre petite sauce aux fruits de mer, découvrant le... Alors on va commencer par huiler un plat à long four, alors j'ai mis de l'huile d'olive dans le plat, je vais le badigeonner de tous les côtés et je vais disposer dans un filet de saumon, alors je l'ai pris entier, je vais le laisser entier et je vais pratiquer quelques incisions dedans, alors le filet est bien nettoyé, je l'ai gardé avec la peau et je l'ai séché avec du papier sopalin, alors une fois qu'on a pratiqué les incisions dedans, on va venir par la suite le badigeonner avec du beurre persilé Alors si vous n'avez pas de beurre persilé, vous pouvez très très bien le remplacer par du beurre et vous rajoutez dessus de l'ail et du persil haché Alors je vais prendre un citron que je vais venir découper en tranches et les demi-tranches je vais les introduire dans les incisions qu'on a pratiquées ça vient parfumer le saumon, alors on trouve que le citron se marie très très bien avec le saumon Alors après vous mettez du sel, du poivre et un tout petit peu de piment si vous aimez bien manger pimenté On va enfourner le tout dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 25 minutes le temps nécessaire de préparer les légumes On passe après à la préparation des légumes, alors j'ai pris des asperges Alors je vais couper les pointes et je vais garder le tout, le reste, les pieds pour préparer un bouillon si on souhaite Je vous réaliserai un bouillon de légumes avec les chutes de légumes Alors je prends également un pied de brocoli que je vais venir découper en fleuron Alors vous pouvez le réaliser avec les légumes de votre choix On va prendre également de la courgette, je vais venir couper en trançons Alors je vais le préparer qu'avec des légumes verts et les champignons en sauce On va émincer les champignons, alors j'ai pris un mélange de champignons, champignons de Paris et champignons roses que je vais venir émincer Alors je vais préparer le tout, également l'oignon avec le persil ainsi que de l'ail J'ai rajouté également du basilic Alors mettez les airs frais de votre choix On va hacher le tout, alors j'ai donné à ma nièce qui était assez enthousiaste pour hacher les herbes Et là on va passer à la préparation des légumes Alors dans une petite sauteuse j'ai mis le 1 tiers des herbes avec de l'île d'olive Et je vais rajouter les champignons par dessus, je vais saler, poivrer, mettre un tout petit peu de piment doux, eau de piment fort Voilà on va préparer de la même manière les fruits de mer, alors je vais mettre le 1 tiers également On va ajouter des fruits de mer, des calamars, des crevettes, sel, poivre, piment Voilà on va faire colorer le tout sur un feu vif Il est important que le feu soit vraiment vif pour la coloration des légumes Comme ça ils vont bien dégorger Alors pour les légumes verts, je vais les faire cuire dans l'eau chaude, bouillante Je vais les laisser cuire pendant une dizaine de minutes pour les faire blanchir Alors je vais laisser les champignons et les crevettes calamars bien dégorgées Une fois qu'on n'a plus d'eau, on va préparer une petite sauce Alors j'ai mis de la crème liquide ainsi que du maïzena, fécule de maïs, on va mélanger les deux Et je vais verser cette petite sauce par dessus les champignons Alors vous pouvez verser la même par dessus les fruits de mer Moi j'ai choisi de la mettre que par dessus les champignons Les fruits de mer, je vais mettre que de la crème liquide ainsi que la sauce piquante shiracha Alors dosez bien la sauce si vous avez des enfants qui mangent Mes neveux ne mangeaient pas les fruits de mer, c'est pour ça que j'ai mis la sauce piquante dedans Voilà maintenant que c'est prêt, après 5 petites minutes on va passer à la préparation des légumes Alors j'ai pris le beurre persilé, je l'achète congelé J'ai découpé une petite part, je vais rajouter de l'huile d'olive Et je vais venir faire sauter les légumes Uniquement avec le beurre persilé, sel et poivre, un tout petit peu de piment doux Si on aime bien manger pimenté, piment fort si je veux dire Et là on va passer au dressage J'ai sorti le poisson du four On va venir le disposer dans le plat à l'enfour Avec les légumes autour Et je vais servir la petite sauce d'accompagnement Avec, voilà, une recette facile, rapide et qui plaît à tout le monde J'espère qu'elle vous fera plaisir, elle fera plaisir à vos familles Je vous fais des gros bisous d'amour Merci pour vos messages d'encouragement Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine des Limouchas Avec de nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt Merci pour vous